Bonsoir frères et sœurs, je suis la sœur Alizé, je suis accompagnée de la sœur Cynthia. Nous sommes là ce soir sur le plateau pour pouvoir vous partager une vision qu'on a reçue de la part du Seigneur il y a de cela deux ans à peu près. C'est un projet de livre que nous avons eu à cœur de faire et par la grâce de Dieu, Yeshua nous a aidé à finaliser ce projet. Nous allons le présenter ce soir. C'est un projet qu'on a mis en place par la grâce d'Elohim il y a deux ans. Nous sommes toujours un groupe de sœurs, un groupe de quatre sœurs. Nous avons eu à cœur de mettre en place une BD qui traite du harcèlement scolaire. Pourquoi le harcèlement scolaire ? C'est un thème que le Seigneur nous a mis à cœur parce que c'est un sujet tout simplement d'actualité. Il y a beaucoup de jeunes qui souffrent de harcèlement, qui souffrent dans leur cœur et qui ne savent pas sur qui s'appuyer. C'est un vrai problème de société. On a vraiment eu à cœur d'écrire cette BD pour présenter justement Jésus-Christ à tous ces jeunes qui subissent ces harcèlements, que ce soit à l'école primaire, que ce soit au collège, que ce soit au lycée. On a vraiment eu à cœur d'écrire ce livre pour la jeunesse. On est une équipe composée de quatre personnes. On a chacune un rôle différent. On a deux dessinatrices, deux personnes qui colorisent, c'est-à-dire qui appliquent des couleurs sur les dessins. On a une personne qui s'occupe de l'écriture du scénario. Donc, par la grâce de Dieu, avec toutes ces grâces, on a pu aussi finaliser le projet. Cynthia, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose par rapport à la vision qu'on a reçue, par rapport à comment l'équipe est organisée, comment on a pu travailler. Alors, en fait, par rapport à l'équipe, on a eu des moments de prière. On a eu des moments de partage, des moments de louanges. Et effectivement, le Seigneur nous a conduits à pouvoir réaliser ce projet. Et en fait, on a eu des moments également de difficultés. Donc, ce n'était pas forcément évident. Mais dans l'ensemble, en fait, vraiment, Yeshua nous a fait grâce. Il nous a permis de réaliser sa grandeur à travers ce projet-là et encore d'encourager la jeunesse, tout simplement. Amen. Et pour rebondir sur ce que dit Cynthia, pendant ces deux ans, on a travaillé ensemble. Le Seigneur nous a permis vraiment d'être à l'écoute, de prendre des temps de prière, prendre des temps de repos. C'est vrai qu'on a dû prendre le temps de dessiner, on a dû prendre le temps d'être en activité. Mais le Seigneur nous a surtout demandé à plusieurs reprises de prendre des temps de prière, de prendre des temps où on analyse aussi notre marche chacune. Et c'est pour ça aussi qu'on peut penser que c'est long, en fait, deux ans, deux ans de travail avec quatre personnes. Mais c'est parce que le Seigneur aussi nous a beaucoup interpellé sur l'intimité. Et on a eu à passer aussi des temps de prière, des chaînes de prière, des temps où on a loué aussi ensemble. Et c'est vrai que c'est important quand on travaille sur un projet d'avoir ces moments-là pour pouvoir avoir une vision claire et précise de ce que le Seigneur attend et de ce que le Seigneur veut. Donc c'est vraiment une expérience qui est riche et on a vraiment grandi aussi au travers de ce projet. Et je bénis vraiment Elohim pour ça parce que ça nous a vraiment formé aussi en quelque sorte. Moi, personnellement, ça m'a appris à vraiment ne pas être dans l'activisme, mais vraiment me centrer dans la prière aussi. Parce que le Seigneur, parfois, pouvait stopper toute inspiration au niveau du dessin ou autre pour qu'on puisse se recentrer dans la prière. Et ça nous a aussi appris l'unité aussi, beaucoup à être unis, à travailler ensemble aussi, malgré les caractères, malgré les imperfections de chacune. Le Seigneur, vraiment, nous a permis vraiment de pouvoir travailler dans l'unité, dans l'amour et dans l'humilité. Je rajouterais à cela que c'est vrai que le Seigneur nous a permis vraiment de travailler dans l'amour. Moi, c'est le point que je retiens, qui m'a vraiment fortifiée, encouragée. C'est l'amour du Seigneur que j'ai vu à travers les sœurs, tout simplement. Malgré nos caractères, ce n'était pas évident, mais vraiment, Yeshua nous a fait grâce. Et je voudrais rajouter à cela que le projet qui a été fait avec les sœurs, c'était vraiment pour, encore une fois, encourager la jeunesse. C'était pour faire comprendre encore à cette jeunesse qui vit des moments difficiles, où je sais qu'il peut y avoir des moments de solitude, des blessures, en fonction des situations de chacun ou chacune. Mais tout simplement pour dire à la jeunesse que Yeshua est fidèle, qu'il est grand, qu'il peut toutes choses, en fait. Et là, il est passé à travers un livre, notamment en la BD, Mon espérance en Jésus, pour pouvoir interpeller. Mais je tiens encore à le remercier pour tout ce qu'il a fait, comment il a parlé encore à la jeunesse, comment les gens ont été encouragés à travers ce projet-là. Amen. Juste pour dire un mot sur l'histoire de cette BD, on va peut-être la montrer à l'écran. Là, on la voit bien. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Anna. Une jeune fille qui s'appelle Anna, en fait, qui est une collégienne qui se fait harceler par ses camarades de classe. Et elle en souffre beaucoup, elle n'ose pas en parler. Mais il s'avère qu'Anna, elle a un frère qui est chrétien, un grand frère qui connaît Yeshua. Et ce dernier va lui présenter Christ. Après, je ne vais pas vous en dire plus, parce que ceux qui vont se procurer la BD, du coup, vont découvrir l'histoire. Mais voilà, voici l'histoire de la BD. Où peut-on se procurer cette BD ? Alors, elle est disponible au format PDF sur le site, enfin sur le blog, plutôt, Jeunesse Voici la solution. Donc, le site exact, c'est www.jeunessevoicilasolution.fr, qui est un blog que certains connaissent, qui est dédié entièrement à la jeunesse. Voilà, avec des articles, de la louange, des thèmes abordés pour, justement, pour encourager la jeunesse et pour que la jeunesse puisse avoir certaines réponses à certaines questions qu'elle n'ose pas aborder. Du coup, on peut éventuellement parler de la commande, comment ça s'est passé ? Oui. Donc, alors, le devis qu'on avait eu était de 579,47 euros. Donc, on a eu vraiment plus que... Enfin, on a eu beaucoup de dons, quand même, de chaque assemblée. Franchement, encore une fois, merci pour le soutien, merci pour les conseils. Franchement, c'est... Voilà, je n'ai pas de mots, mais que la gloire soit rendue à Yeshua. Donc, la livraison, je te laisserai expliquer. Pour la livraison, alors, on a reçu 100 exemplaires. Donc, le montant était de 579,47 euros, comme l'a dit Cynthia, pour une centaine d'exemplaires. Alors, on a eu une petite péripétie. Le livreur, en fait, qui devait livrer les 100 exemplaires, avait du mal à trouver l'adresse où livrer. Donc, il a laissé le carton dans la rue, en bas de chez ma gardienne, et dans la rue, parce qu'il ne trouvait pas l'adresse. Et quelqu'un l'a récupéré et l'a mis en sécurité. Et donc, du coup, je n'ai pas pu récupérer ce carton parce que cette personne, je ne la connaissais pas. Je ne savais pas où elle avait mis le carton. Donc, du coup, j'ai appelé, j'ai rappelé l'imprimeur qui nous a fait relivrer gratuitement 100 BD. Et au final, donc, la personne qui devait, enfin, qui a, comment dire, qui a mis en sécurité le carton, donc, nous a avertis. Donc, on s'est retrouvés avec 200 BD. Donc, par sagesse, nous avons appelé l'imprimeur pour lui dire que nous avions retrouvé l'ancien colis. Qu'est-ce qu'on en fait ? On peut le ramener. Il n'y a pas de souci. Et ils nous ont dit non, non, gardez-le, sachant que voilà, que c'est le livreur qui est futil. Vous pouvez le garder. Donc, par la grâce de Yoshua, nous avons pu avoir 200 BD au lieu de 100. Enfin, c'est une péripétie qui permet de bénir beaucoup de gens. Donc, voilà, on rend toute la gloire à Elohim pour cela. Pour les personnes qui souhaiteraient continuer de semer, il y a un lien Paypal qui est disponible sur la page Facebook du livre. Donc, la page Facebook s'appelle Mon Espérance en Jésus. Donc, c'est le titre de la BD. Donc, vous tapez Mon Espérance en Jésus. Et vous verrez sur le dernier post que nous avons posté, donc le lien Paypal qui mène vers une cagnotte qu'on a ouverte spécialement pour cette BD. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse suivante. Alors, je vais l'épler doucement. BD, bd.meej.gmail.com Donc, je répète, bd.meej.gmail.com Voilà, moi, je vais quand même rajouter encore un petit point. Bon, je l'ai déjà dit, mais je tiens encore une fois à remercier les personnes qui nous ont tout simplement soutenus. Vraiment, que ce soit dans les coulisses, qui nous ont porté dans la prière, qui nous ont apporté des conseils qui, pour nous, étaient vraiment primordiales, quoi, pour ce projet. Et franchement, encore une fois, je n'ai pas de mots. Je ne peux que bénir Yeshua pour ça. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots, simplement. Que la gloire soit rendue à Yeshua. Amen. Gloire à Dieu. Sous-titrage ST' 501